Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un regard à ce HSI, un indicateur de situation horizontale. Vous pouvez voir le numéro de part ici. Ceci a été créé par une compagnie appelée Areonetics, une division de AER, Brooks & Perkins Corporation. Sur la gauche, il y a deux connecteurs de sub-D, et plusieurs pièces de contrôle de qualité. Sur la gauche, nous avons deux indicateurs digitaux. Le premier est le DME, ici. Le deuxième est le Corse, ici. Le Corse peut être installé par ce knob ici. Il y a un bar de localisation ici. Il est aussi utilisé pour le VOR. Il y a une carte de compass, ici. Et il y a un indicateur de glideslope analogique. C'est un galvanomètre, en fait. Et ici, il y a une flègue pour la navigation. Et ici, une position de visite. Vous pouvez voir ici un photoresistor qui permet d'adjuster la luminosité des displays, ici, according à l'ambient light. Mais, d'abord, nous ouvrons cette chose pour voir ce qu'il y a dedans. Et après, je vais essayer de le faire à travailler, comme usual. Ok, regardez ça. Ok, vous pouvez voir ici, une boîte digitale. Donc, on a un microcontroller. Ok, donc, c'est 8751. Ok, vous pouvez voir qu'on a un ADC. Et ici, il y a un max 691. Donc, c'est peut-être un circuit de power supply. Et ici, il y a un 555. Vous pouvez essayer de lire le contenu, mais je pense que ça sera compliqué. Et ici, on a deux amplifiants de power. UA759. Donc, nous devons avoir ici deux amplifiants de cerveau pour les DC motors. Et il y a aussi une provision pour deux amplifiants de cerveau supplémentaires ici. Vous pouvez voir qu'on a deux connecteurs de ADC. Ce n'est pas le meilleur pour un Unix. Alors, ces deux parts sont dual-opamps. Et ici, on a deux parts en TO72 avec 4 pins. La référence est 3N169. C'est peut-être un chauffeur. Mais je ne suis pas sûr. Parce qu'on a un DC output pour le DC motor. Mais l'input est en fait un synchro control transformer. Ok, donc, vous choisissez ce dispositif. Et l'output est un DC voltage de 400 Hz. Donc, nous devons convertir cette AC ou un voltage de DC. Ce sont peut-être des transmissions de transmission. Un pour chaque amplifiante. Ok, donc, nous allons voir que le Tata-sheet peut-être être de cette partie. Cette partie est en fait un MOSFET. Un MOSFET. C'est un bon ordinateur pour un circuit de chauffeur. C'est une assemblée électromécanique. Il y a deux DC motors. Un ici. Et le deuxième ici. C'est utilisé pour le servo de carton de compas. Le deuxième ici, pour l'arrivée rouge ici. Le knob de course ici est connecté mécaniquement à ces deux résolvers. Un seul est utilisé. Ok, vous pouvez aussi voir que nous avons deux affaires différentes. Un pour la course ici. Un input est, bien sûr, la position de la course ici. Le deuxième input correspond à la carte de compas. Ok, vous pouvez voir que l'arrivée rouge suit la carte de compas. C'est exactement la même chose pour l'arrivée ici. Vous pouvez voir que l'arrivée rouge ici est connecté à quelque chose. Il permet juste d'assurer ce boulot vert ici. C'est aussi relatif à la carte de compas. Pour la carte de compas, il y a deux transformeurs de contrôle. Un est utilisé pour le contrôle de cerveau. Il y a un truc rouge ici. Je ne sais exactement ce que c'est. C'est ce que c'est. Il semble être connecté à ce résolveur. Il y a deux roues bleus. Un est connecté à ce résolveur. Le deuxième, à ce connecteur. 200 ohms à proximité. Donc il semble être un inductor. Et nous avons aussi trois voluméters. Un pour la flamme de navigation. Un pour la flamme de vol. Un pour la flamme de vol. Donc c'est le galvanomèter pour la flamme de vol. Et il y a un autre galvanomèter ici. Pour le localiser et le VOR. Qui est ici. Et il y a un autre galvanomèter ici. Pour les deux de la flamme de vol. Ok, nous pouvons distinguer cette flamme ici. On peut voir sur l'écran. Les contrôles de servo. Pour la carte de compas. Ici. Et le red pointer. Qui est utilisé pour l'EDF. Ou la fonction VOR. On a ici sur l'écran. Les contrôles de servo. Pour la carte de compas. Qui est ici. À droite. Le servo est fait. créé par cette power O-pump. Qui est connecté directement au moteur de DC. Qui est connecté à une grotte virtuelle. Qui est actuellement le mid-pouvernement. L'étonnement du transformeur. C'est étonnant à la gate de ce MOSFET. Donc c'est actuellement un changement. Sur la flamme ici. On a une référence de référence de AC. Qui devrait être en phase. Avec la référence de référence du transmetre. Qui est connecté à l'input ici. Ici. C'est un détecteur de phase. Donc cela permet de transmettre. L'étonnement du transmetre. Ici. Dans un courant de DC. Qui passe à travers cette ligne. Et à l'outil. Il y a un courant qui permet de conduire. Le moteur. Pour réduire. Le courant ici. A 0. Ou quelque chose de très près à 0. Ici. On a le circuit de tête. On a ici. Un port de main. Donc. Tout l'outil. Il devrait être à haut niveau. En fait. Pour activer. La première condition. Ici. C'est la vitesse de l'errore. Sur le transmetre. La deuxième condition. C'est la présence. De la vitesse de référence. C'est utilisé. Pour l'amplifier. Comme nous l'avons vu. La troisième condition. C'est la vitesse de l'étonnement. De la vitesse de l'étonnement. Il devrait être sur la vitesse de l'étonnement. La dernière condition. C'est la présence d'un vol. Ce qui indique que le gyrigène est OK. Ici. Ici nous avons le circuit de la grande grande virtuelle. On peut voir que c'est le vol de l'élevage de l'élevage. Donc ce vol est actuellement le vol de l'élevage de l'élevage de l'élevage. Donc c'est actuellement le vol de l'élevage. Et il y a le régulateur de la grande virtuelle qui donne la vitesse de plus de 5 volts pour le circuit digital. Ces deux transistors sont situés ici. On peut voir qu'un transistor est ici, le deuxième est ici. Et le 5 volts, le voltage régulateur, est ici. Il y a un autre. A screwed. A tout ce dissipateur. Il y a différents amplifiers. Et l'output de l'amplifier est connecté à ces deux comparateurs. Donc nous avons ici un positif. Un résultat relative à la virtuelle grande. Et un négatif. qui est identique. Une valeur absolue, mais négatif. Et ces deux outputs sont connectés à ces deux PNP transistor ici. Mais ces deux lignes ne sont pas utilisées. Mais nous pouvons voir quelque chose d'intéressant ici. Si vous regardez attention, il y a une différence entre ces deux circuits. Donc la différence est la valeur de ces deux résistors ici. C'est un classique dual op-amp 1558. À haut niveau, il y a une diminution de 2 ou 3 volts. Entre la puissance positive et l'output de l'output. Donc vous avez besoin de réduire cette voltage en order de tourner le transistor. Donc c'est le cas sur ce circuit. Parce qu'il y a un ratio de 10. Donc si vous avez 3 volts, par exemple, entre plus V et l'output. Vous auriez environ 0.3 volts à travers ce résistor. Et ce transistor est off. Ce n'est pas le cas ici. Parce que si vous avez 3 volts, Ceci va produire une hausse courte à travers ce résistor. Et ce transistor va être off. Si nous regardons sur cette pièce. Ces deux résistors sont ici. R49 et R50. Donc vous pouvez voir que la pièce n'est pas la meilleure que j'ai vu. Donc à la première fois, il y a des résistors qui sont verticalement montés. Un style japonais. Mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'espace ici. Donc il est possible de bouger tout ici. Un centimètre à la gauche. Et de place ces deux résistors. Horizontalement. Premièrement, la pièce est trop large. Ok, vous pouvez voir ici, par exemple, qu'il peut être difficile de lire. Et vous pouvez voir que la marque est ambiguë. C'est très difficile ici de voir si R50, par exemple, est ce résistor ou celui-ci. Et donc, ces deux résistors, en fait, ont été modifiés pendant la production. Alors, la démarche. Elle choisit deswindations. On peut développer. Ça l'aider de la sortie. Pas ils ten intestin, c'est biencharquée. Ça, cherchant. C'est bon, перsomheres vers du strive. Jiこちら. C'est parti.